En tant que prédateurs de haut rang, il est difficile pour les lions et les chiens sauvages de coexister pacifiquement. Veuillez regarder notre vidéo. Les chiens sauvages n'ont jamais été des rivaux pour les lions, mais quand ils sont en grand nombre, l'issue est incertaine. Après quelques minutes de tension, la lionne a finalement prouvé son statut de véritable prédatrice et a soudainement attaqué l'un des chiens, utilisant ses crocs pour effrayer les autres. Cependant, les chiens sauvages ne se laissent pas facilement intimider. Profitant de leur supériorité numérique, la meute reste agressive autour de la lionne et l'attaque continuellement. A la fin, la lionne se montre trop résistante, décourageant les chiens sauvages qui finissent par abandonner. Un lion errant découvre soudainement une meute de chiens sauvages à proximité. Avec une hostilité inhérente, le lion se précipite pour attaquer et capture facilement un chien isolé, tandis que les autres s'enfuient pour essayer de s'échapper. Cependant, un chien sauvage meurt car, en poursuivant les chiens, le lion lui marche accidentellement dessus. Le lion traîne ensuite tranquillement sa proie capturée dans un autre endroit pour la manger. Quelques instants plus tard, deux autres lions arrivent et rejoignent le combat, laissant le chien sauvage capturé sans aucune chance de survie. La meute de chien sauvage s'affole à l'apparition du lion, mais un chien malchanceux est complètement pris dans les crocs acérés du lion, gisant dans la poussière. Les lions cherchent des occasions pour amener leur proie dans un endroit sûr pour la manger sans se faire voler par les autres. Dès qu'il en a l'opportunité, le lion traîne rapidement sa proie dans la forêt, les chiens sauvages le suivent mais sont chassés par le lion restant. Grâce à leur nombre, les chiens sauvages ne craignent pas la lionne plus grande. Ils créent un siège, courent autour et jouent avec la lionne isolée tout en cherchant constamment des moyens d'attaquer. Agacés par les harceleurs, le lion se tourne pour attaquer les chiens sauvages et en attrape un, mais les chiens sont trop agiles et se précipitent sur le lion pour le renverser. Étant provoqué de plus en plus, le lion se précipite dans toutes les directions pour attaquer les chiens, mais ceux-ci sont assez courageux pour mordre le lion et provoquer un coup. Les chiens sauvages attaquent continuellement le lion, un par un. Ce n'est qu'après que le lion se soit approché de la flaque d'eau près du rocher, prétendant être inoffensif, que les chiens sauvages commencent à s'arrêter. Une séquence capture le moment de confrontation entre deux hyènes rivales et les chiens sauvages. La meute de chiens sauvages profite de la supériorité numérique pour acculer quelques hyènes près d'un arbre. Les chiens sauvages suivent le groupe qui a découvert une hyène solitaire. Un chien se précipite pour attaquer la hyène en premier, puis les autres s'enfuient ensemble. La hyène seule se bat contre le groupe de chiens sauvages autour d'elle. La hyène réagit rapidement, mais le nombre de chiens sauvages est très important. La hyène entre dans l'eau pour attendre que les chiens sauvages s'en aillent, car ils n'aiment pas l'eau. Finalement, les chiens abandonnent. Les deux chasseurs de sang-froid, la hyène et le chien sauvage, se rencontrent à nouveau. La malheureuse hyène se retrouve au milieu d'une meute de chiens sauvages qui attaquent et coincent leur adversaire, l'empêchant de s'échapper.